Tu vois, t'es difficile. En fait, ce que vous faites, c'est que vous leur donnez la parole. C'est dur pour un bavard. Et il y a genre un record à battre. Mais un Verdun avec des obus autour de nous... J'avais jamais eu, très fort. Pas mal, c'est des petits pièces, ça. C'est bien vu. Tchic, bam ! Salut Omar. Salut Hugo. Ça va ? Très bien. Merci d'avoir accepté ce moment, cet échange aujourd'hui. C'est un plaisir, je suis content d'être là. Dans un cadre particulier en plus. Oui. Il faut le dire, je pense que les gens le voient, mais on est à Paris, on est à Verdun aujourd'hui. Oui. Au mémorial de Verdun, plus précisément, à l'occasion de la sortie d'un film, Tirailleur, qui sort le 4 janvier. Pour l'interview, tu le vois face à toi, il y a un écran. Il y a écrit ton nom sur l'écran. Il y a mon nom pour l'instant, enfin mon prénom et le nom de la chaîne, exactement. Il va y avoir des emojis qui vont défiler. Et quand tu veux, je t'inviterai à appuyer sur ce buzzer qui va arrêter cette roue. Et on va voir sur quel emoji... Ça passe vite déjà. Ça passe très vite. Ça va rentrer au fur et à mesure. Et ça tombe sur un dé. C'est quoi, il faut faire un pari ? Alors, pas tout à fait, mais ça va être une sorte de jeu. Tu vas voir, en fait, c'est un tu préfères. En gros, tu vas voir deux propositions qui vont s'afficher à l'écran. Je te laisse en choisir une si tu y arrives. C'est ça, parce que souvent, je n'y arrive pas, moi, quand il faut choisir. Dans tous les cas, on va pouvoir en parler et commenter. Je te laisse voir le premier. Ah, tu préfères Radio Nova Intouchable ? Tu vois, tu es difficile. Je sentais que ça allait être un truc comme ça, où tu ne peux pas choisir. Parce qu'en fait, il s'agit de deux moments importants, on va dire deux démarrages. C'est-à-dire que Nova, je fais la découverte de ce métier, de me dire qu'on peut faire quelque chose de ce que j'avais à l'époque, une petite forme de petit tchat avec quelques vannes et tout. Je découvre que ça peut intéresser quelqu'un d'autre que mes potes, en fait. Ce n'étaient pas juste mes potes qui pouvaient rire à mes vannes. Donc ça, je le découvre à Nova. Et avec Intouchable, je découvre ce truc d'être acteur, de faire du cinéma. Avant ça, je ne me pose jamais la question de est-ce que j'aime faire ça. Donc Nova, je découvre un peu l'envie de devenir, on va dire, comique, en fait. Et là, acteur. Donc c'est deux points de départ. Et les deux se valent. Et puis, ils sont indissociables, en fait. C'est-à-dire que c'est une étape qui mène l'une à l'autre. C'est l'un à l'autre. Peu de gens savent que tu as commencé chez Radio Nova. Encore moins de gens savent que ça a commencé avec Jamel Debouze. Oui. Comment il t'a repéré, recruté ? Comment ça s'est fait ? En fait, il ne m'a pas vraiment repéré, puisqu'on a grandi ensemble dans le même quartier. J'ai 13 amis avec son petit frère. Donc il savait qui j'étais et connaissait ma personnalité. Et un jour, il a eu besoin de moi pour ce truc à Nova. Il m'a appelé. Ça devait être pour ce jour-là seulement. Et puis, il se trouve que je suis retourné là-bas tous les jours, quasiment pendant un an et demi. Tu as fait confiance dessus ? Oui, et puis même après, sur Canal, d'ailleurs, il m'a fait confiance. C'est ce qui a déclenché tout le reste, en fait. Jusqu'à Intouchables et tout le succès qu'il y a eu derrière. On a un deuxième tu préfères, avant de passer à l'émoji suivant. Ah là, c'est facile. Je préfère le César parce que j'en ai un. C'est plus ça. Voilà. Parce que là, je ne le connais pas, en fait. Je connais César, mais je ne connais pas Oscar. Mais j'aimerais bien le rencontrer un jour. Mais pour l'instant, je préfère César parce que c'est lui mon pote. Ce sera un autre défi aussi pour toi, un Oscar. Est-ce que tu penses que quand tu as remporté un César, aller commencer à faire du cinéma à l'étranger, aux États-Unis plus précisément, pour toi, c'est un nouveau défi ? C'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps ? Franchement, quand je suis parti aux États-Unis, en fait, je ne suis même pas parti pour le travail. À la base, j'étais parti pour un tas de raisons qui n'avaient aucun lien avec le boulot. J'avais surtout envie d'avoir du recul par rapport à ce qui se passait pour moi en France, en fait. Et justement, par rapport au César. Et donc, j'ai pris un peu de temps, un peu de recul avec ce César. Il se trouve que je suis aux États-Unis, j'y reste un petit moment. Et là, j'ai rencontré un agent qui commence à me faire des propositions. Je commence à faire des castings. C'est comme ça que ça se fait tout doucement. Mais au départ, ce n'est pas du tout un truc que j'ai visé, quoi. Et après, je pense qu'on ne vise ni un César ni un Oscar. On fait nos projets, on est le plus honnête possible quand on le fait. Et puis, la récompense, elle vient. Mais c'est une espèce de bonus, c'est une conséquence. Mais je ne suis pas sûr qu'on vise un Oscar ou un César. Ça serait très chelou, quoi. Se dire, avec ce projet-là, je vais avoir un Oscar. Avec ce projet-là, je vais avoir un César. Ce n'est pas comme un footballeur. À la limite, le footballeur peut vouloir la Coupe du Monde. Mais un acteur, il ne veut pas forcément le... Mais oui, mais c'est différent. Une Coupe du Monde, tu participes à la Coupe du Monde. Pour être champion du Monde, il y a des étapes un peu obligatoires. Mais tu peux très bien faire une carrière sans avoir aucun César. Il y a plein de très grands acteurs qui n'ont pas eu ces récompenses-là. Ils ont eu une très belle carrière. Exactement. Et encore une fois, je dis, c'est des récompenses, mais ce n'est pas une compétition. Le sport, il y a des compétitions. Mais nous, on n'est pas dans un sport, en fait. On va passer à l'émoji suivant. La roue tourne à nouveau. Je t'invite à appuyer quand tu veux. Plein de dynamisme pour avoir ça en impact. Ah ! On le sent. Un clap ! Un clap. Bref, on va voir ce qui se cache derrière. Je pense que c'est une vidéo et je vais t'en parler juste après. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on regarde tout ça. Parfois, on voit. Mais on ne regarde pas. Merci, madame. Je vous l'avais dit. Vous m'avez vu. Mais vous ne m'avez pas regardé. Alors, je voulais te montrer ça. On ne va pas parler de Lupin pendant une demi-heure, mais simplement parce que j'ai vu une sorte de similitude entre Lupin et Tirailleur. Évidemment, les sujets n'ont rien à voir. Mais dans la thématique, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ces deux projets sur lesquels tu as travaillé, où tu mets en avant des personnages, des parcours, des personnes qui sont parfois méconnues. Alors, on le voit, là, c'était une bande-annonce pour Lupin. T'incarne une personne de l'ombre, finalement, qu'on ne voit pas au quotidien, qu'on ne regarde pas au quotidien. Dans Tirailleur, il y a un peu la même chose. On va en reparler beaucoup de fois aujourd'hui. Tu mets en avant des parcours et une histoire parfois méconnue. C'est quelque chose qui est important pour toi via le cinéma ? Oui, j'ai l'impression que c'est quand même le bon endroit pour ça, c'est-à-dire mettre en lumière des choses qui sont peu sues ou peu que nous, en tout cas dans l'ombre. Et là, pour le coup, il ne s'agit de personne. Moi, ça m'intéresse et ça me touche. Et je trouve que ça vaut le coup, en fait, finalement, de rappeler ça. En fait, des gens qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas ou qu'on oublie, c'est assez terrible, en fait. Et là, pour le coup, pour parler de Tirailleur, c'est des gens qui ont vraiment compté et à qui on doit beaucoup. La paix dans laquelle on vit, nous, on la doit quand même à des gens qui ont dû subir des choses atroces pour qu'on se rende compte que finalement, c'est difficile et il ne faudrait peut-être pas le refaire. Et donc, les Tirailleurs ont participé à cela, libérer la France et se battre pour elles. Donc, de juste les oublier, il y a quelque chose d'assez dur et cruel. Là-dessus, dans le film, vers la fin, ce n'est pas un spoiler, pas d'inquiétude, vers la fin, ton personnage dit justement, souvenez-vous de moi, souvenez-vous de nous. C'est vrai qu'on peut rapidement et facilement oublier l'histoire parce qu'il y a un enchaînement d'événements, un enchaînement de choses. On peut oublier que certaines personnes se sont battues. Oui, il se passe tellement de choses et puis on est dans nos vies, tout ça. Donc, oui, on oublie et ça arrive, mais au moins de pouvoir s'en rappeler, surtout avoir quelque chose pour cela. On est ici aujourd'hui d'ailleurs, au Mémorial à Verdun, justement, pour pouvoir se rappeler. Pas laisser juste l'oubli prendre place parce qu'on sait justement que l'oubli prend place rapidement. Donc, juste avoir un peu de matière pour pouvoir se rappeler de tout ça. Et à ce propos, justement, dans mes souvenirs, quand à l'école, collège, lycée, on voyait la Première Guerre mondiale, on parlait assez peu, voire pas des tirailleurs, donc de ces personnes qui ont rejoint l'armée, soit volontairement, soit de force. C'était le cas de beaucoup qui se sont retrouvés à se battre pour la France parce qu'ils aient partie de colonies françaises. Tu l'as aussi fait, ce film, pour faire en sorte que dans les écoles ou autres, il puisse être diffusé un jour ? Oui, on l'espère. Il y a un dossier pédagogique qui accompagne le film. Et d'ailleurs, on est là aujourd'hui pour montrer le film à beaucoup d'élèves et tout ça, même si le film n'est pas un cours d'histoire ou un exposé. C'est vraiment du cinéma. Mais il y a un endroit, effectivement, où on apprend un petit peu, où ça change un petit peu justement du rapport qu'on a à l'école, où il y a très peu de choses. Là, même au musée, il y a des traces, des tirailleurs. Mais je parlais avec l'historien qui est ici, qui m'a fait la visite. Il a mis le mot dessus, en fait, depuis le début de la promo. J'ai du mal à le préciser. Et lui, il l'a fait clairement. Il dit, en fait, ce que vous faites, c'est que vous leur donnez la parole. Il y a beaucoup de témoignages. Les choses qu'on a sont des témoignages qui sont rapportés par d'autres. Mais les tirailleurs n'ont jamais eu la parole parce que, justement, ils ne parlaient pas français. Ils n'équivaient pas le français. Donc, il y a peu de traces sur leur passage ici. Il y a peu sur leur témoignage. Et ce que le film amène en plus, effectivement, c'est qu'on leur donne la parole. Et c'est important. Et dans une forme de film, d'un récit qui est très prenant en plus. Donc, j'imagine même pour des jeunes qui vont voir le film dans les prochains jours, c'est quelque chose qui a un impact très fort. On va passer à la question suivante. Je relance la roue et je t'invite à nouveau. Est-ce qu'on peut choisir un bruit ? Ça sera mon bruit. Je peux choisir un bruit pour ton truc. Est-ce que tu choisis le bruit que tu veux ? Et ça deviendra le bruit maintenant de... Avec grand plaisir. On choisira un bruit. Tu dois avoir une banque de données quelque part. Tu dois avoir un geek qui peut nous trouver ça. Mais au montage, on peut rajouter quelque chose. Si tu as une idée de bruit... Eh bien, on va chercher ensemble à des bruits. Très bien. Alors là, il y a une petite bulle de parlage. Une petite bulle de citations. En général, c'est une citation qu'il y a derrière. Je t'invite à la lire, si tu veux, à voix haute. Et après, à en parler. D'accord. Après cette grande bataille, vous ne serez plus considérés comme des indigènes, mais comme des Français. Est-ce que ça te dit quelque chose ? C'est dans le film, ça. Et même dans la bande-annonce. Oui, c'est vrai que c'est aussi dans la bande-annonce. C'est aussi dans la bande-annonce, ouais. C'est une phrase qui a été prononcée par le général Chambrault, qui est interprétée par François Château dans le film. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette phrase ? En fait, ce qui est assez... Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai fait beaucoup de l'annonce. Je suis en pleine promo de ce film, et je vois beaucoup de journalistes. Et beaucoup ont été interpellés par cette phrase. Et beaucoup, en fait, ils sont interpellés par le terme indigène. L'indigène, le sauvage, le gars qui vient d'ailleurs, etc. Tout ça. Et en fait, on oublie une chose, c'est que cette phrase, c'est aussi une promesse. C'est une promesse qui n'a pas été tenue. Et en fait, moi, c'est plus ça que j'entends quand je vois cette phrase, en fait. C'est plus ça, ça me rappelle la promesse faite à tous ces mecs-là, en fait, qui sont allés se battre, à qui on a promis quelque chose. Et à terme, ça ne s'est pas vraiment passé. En plus, certains sont volontaires, mais d'autres sont engagés de force. C'est le cas de ton fils dans le film. Donc, il y a eu des volontaires, certains qui espéraient cette vie meilleure en France. On voit que dans le film, ils imaginent cette vie après la guerre. Ça a retenu, c'est mon attention, parce que dans l'actualité, y compris sur notre chaîne, on parle beaucoup de la crise migratoire, beaucoup de ce sujet-là. Et j'ai vu une sorte de parallèle, je ne sais même pas si je mets les volontaires dans le film, mais sur ces personnes qui vont prendre des risques. Là, c'est dans le cadre d'une guerre, mais autrement, ça peut être en traversant la Méditerranée et qui vont espérer une vie meilleure, peut-être en France, derrière. C'est quelque chose qui te parle et que tu as vu aussi ? Bien sûr, de toute façon, ça me parle. Mais justement, ce que le film raconte aussi, c'est qu'en fait, ce lien entre les deux pays, c'est-à-dire entre les pays d'origine, là, on va prendre le Sénégal, parce qu'il s'agit de ça et qu'il s'agit de ça me concernant, en fait, on pense toujours à ce voyage dans ce sens-là, en fait, c'est-à-dire de l'Afrique à la France. Mais en fait, il faut se rappeler que le début de cette histoire commence quand même par la France, qui va en Afrique coloniser ces pays. Donc aujourd'hui, ce lien qui est là, on ne voudrait le défaire et l'arrêter d'un seul coup, mais il faut remonter un peu plus loin et se rendre compte qu'en fait, ça commence là, l'histoire commence là, donc ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Il y a des choses à faire, parce que c'est la conséquence de choses qui ont été faites avant, en fait. C'est une relation qui a été commencée par la France. Donc il faut quand même regarder aussi les choses de cet angle-là, en fait. On ne peut pas s'arrêter à la crise migratoire, on ne peut pas s'arrêter ni même à la 14-18, s'il faut remonter sur un contexte beaucoup plus large. et surtout avec l'histoire qui remonte à beaucoup plus loin. Et encore une fois, c'est un voyage qui s'est fait dans l'autre sens, parce qu'il y a commencé par un voyage dans l'autre sens. Absolument. On va passer à la question suivante. Je relance encore la roue. Il me manque ce bruit. Limite, j'ai envie qu'on prenne le registrement de toi et qu'on le mette sur le buzzer. C'est du « bam ». À partir de maintenant. Alors, un chronomètre. En fait, ce chronomètre, toutes les personnes, les candidats à la présidentielle, tout le monde est passé par ça. C'est un oui-non. En fait, en 60 secondes, je vais te poser un maximum de questions. Et le plus possible, l'idée, c'est de répondre par oui ou par non à ces questions. Si tu arrives. Encore là aussi, je suis comme le tu préfères. Ok, d'accord. Dire oui-non sans développer, quoi. C'est dur pour un bavard. Et il y a genre un record à battre ? Angèle a parfaitement joué le jeu. Elle a eu du oui-non partout. Bill Gates, à l'inverse, c'était un ni oui-ni-non avec lui pendant 60 ans. Oui, c'est Bill Gates en même temps. Pourquoi tu veux qu'il soit comme tout le monde ? C'était différent. Il ne peut pas être comme tout le monde, sinon ce ne serait pas Bill Gates. Et donc, Angèle, là, c'est quoi, parfait ? Ça veut dire, elle a tout fait bien. Angèle, elle a fait du oui-non sur toutes les questions. J'ai même plus de questions à la fin. C'est Angèle aussi. Regarde le nom qu'elle a. C'est un ange, elle est parfaite. T'es prêt ? J'essaye. Très bien. Est-ce que t'aimerais incarner un jour James Bond au cinéma ? Oui. T'es optimiste pour l'avenir ? Oui. T'es retourné à l'opéra depuis Intouchable ? Oui. T'aimerais que Tirailleur soit montré dans les écoles ? Oui. L'argent fait-il le bonheur ? Non. Tu re-regardes tes anciens films ? Oui. Si on te proposait un Intouchable 2, est-ce que t'accepterais ? Je n'ai même pas fini. T'as déjà triché lors d'un examen ? Oui. Est-ce que tu pourrais refaire service après-vente ? Non. Est-ce que t'as déjà regretté d'avoir joué dans un film ? Oui. Est-ce que tu viens plus aux soirées ? Si, j'y vais toujours. Est-ce que le cinéma pollue trop ? Non. La vie est-elle meilleure aux Etats-Unis ? Oui. Jouer en peule, est-ce que c'est mieux que jouer en anglais ? Je ne sais pas. Tirailleur, est-ce que c'est le film qui te tient le plus à cœur ? Je ne sais pas. Tu pourrais faire un one-man show un jour ? Non. Est-ce que tu aimerais rejouer dans un Marvel ? Oui. Très fort. Il est resté 8 secondes, je n'avais même plus de questions. J'ai battu Angèle ou pas ? Je pense que tu as battu Angèle. Génial. Mais j'ai eu des « je ne sais pas », Angèle n'a pas mis de « je ne sais pas ». J'ai eu deux « je ne sais pas », c'est parce que ça méritait du développement. C'est ça. Et même sur les Etats-Unis, ça mérite un développement. J'ai dit « oui, parce que j'y vis », donc ça veut dire que c'est meilleur. C'est ça. Mais c'est aussi dans ta situation, dans ton cadre. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est dur quand même, il y a des difficiles. Mais bien sûr. Pas mal, c'est des petits pièces, ça. C'est bien vu. Il est malin, ce Hugo, il est malin. C'est pas facile. La rousse relance, je te laisse à... Ah oui, il y a encore un « check it bow ». Check it bow. Ça fait un déco incroyable. Un petit poussin ? Alors c'est un poussin. C'est trop mignon déjà, celui-là. Alors en fait, on voulait mettre un émoji d'oiseau. Il s'avère que c'est un poussin. Mais en théorie, c'est un oiseau, parce que c'est un tweet que tu vas voir derrière. Donc imagine que c'est un oiseau, OK ? Ça n'a rien à voir, parce que là, en plus, c'est un oiseau jaune. C'est vrai que... Or que tu teurs, c'est un oiseau bleu. Il est mignon, le petit poussin, en tout cas. Donc derrière cet émoji, il y a un tweet. Je t'invite à le découvrir et à réagir, à me dire ce que t'en penses. On sait, pour le son humain français, ça irait de voir plus souvent des films avec ce type de casting. Mais qui n'est pas forcément de racisme. Et là, on pourrait dire qu'on a passé une étape. Alors c'est un tweet pour le contexte de Jérémy Dédelot, qui est un acteur, youtubeur aussi, humoriste. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'ai beaucoup de mal avec les tweets, je te dis la vérité. C'est un peu des trucs, justement, un peu trop rapides, comme ça. Sentences, comme ça. Un peu définitifs. Et puis qui sont des trucs un peu d'humeur. Et moi, je n'aime pas réagir à chaud, en fait. Et ça, ça doit être une réaction à chaud. Après, je comprends un peu l'idée de dire que oui, en fait, dès qu'on a de la déficité dans un casting, forcément, c'est qu'on parle du racisme. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai, quelque part. Mais j'ai le sentiment quand même qu'on bouge. Par exemple, tu vois, de voir le film aujourd'hui, Tirailleur, le film qu'on fait, c'est quand même la preuve qu'on est en train d'avancer un minimum et qu'on commence à raconter des histoires un peu différentes. Alors c'est sûr, ça manque énormément. Et on est un peu à la bourre. Mais on a du changement. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut de ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est ça ? Là, c'est ce qu'on a fait au bon Dieu. Et je pense qu'au-delà, d'ailleurs, de ce film-là, parce que c'est un sujet plus large... Oui, mais justement, en fait, moi, je pense que le racisme, effectivement, pour le dépasser, il faut arrêter d'en parler. Je suis d'accord avec l'idée, mais il est en train de le faire. Oui. Et pour toi, ça passe par quoi, du coup ? C'est le fait, justement, de faire des films... Oui, de faire des films qui changent, raconter des histoires différentes, qui ne parlent pas... Ce n'est plus un sujet, en fait. Moi, ce n'est pas un sujet pour moi. Donc, je ne le traite pas. Je raconte l'histoire de gens, en fait, qu'on a oubliés, ou que... Voilà, des histoires qui me touchent, qui méritent, pour moi, d'être connus. En fait, de faire des... De raconter des histoires où il y a une forme de rencontre avec l'autre et ce qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça, finalement, qu'on dépasse le racisme, en fait. Donc, dès que j'ai des trucs comme ça, sur lesquels on doit s'exprimer, ça m'emmerde. Parce que, justement, j'ai l'impression d'être encore dans les années 80, moi. Ce n'est plus un sujet pour moi. Les gens qui parlent de racisme, ils vivent dans le passé. Alors, je sais que c'était l'actrice Aïssa Maïga qui en avait parlé dans une tribune il y a quelques années. C'était le fait que des personnes racisées dans des films soient souvent mises dans des films pour, justement, traiter certains sujets, notamment la question du racisme. Alors que le vrai enjeu, il est de faire en sorte qu'on ne fasse plus attention à ça, que ce ne soit plus un sujet, finalement. Que ce ne soit plus un sujet, en fait. Qu'on ait des personnes dans des films, et puis voilà. Et puis, on raconte tout simplement d'autres histoires. Et même les mêmes histoires avec d'autres acteurs, sans faire attention de... Tiens, on a pris un tel ou un tel, parce qu'il est comme ci ou parce qu'il est comme ça. Je trouve que quand on est là, on est encore, pour moi, dans le passé. Et ça ne m'intéresse pas, moi. Et je trouve qu'on a mieux à raconter, en plus, que ce genre d'histoire-là. C'est ce qu'on voit, d'ailleurs, quand même, dans le film, ici. On va lancer la question suivante. Je relance la roue. Avec un peu de retard. Un petit cadeau. C'est un cadeau. En gros, derrière ce cadeau, c'est une question qui vient d'un autre invité, qui était venu, justement, participer à cette interview, face cachée, avant. Donc, je te laisse découvrir qui c'est, et je te laisse, après, évidemment, répondre à la question. C'est Bill Gates. Ah, c'est sacré Bill. Ce serait ouf, mais ce n'est pas le cas. C'est un plaisir, Bill. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut, Bill ? On va voir qui se cache derrière. Salut Omar Sy, c'est Angèle. Ah, c'est Angèle. Je vais te poser une question, et je pense qu'on ne doit pas souvent nous poser cette question-là, donc je me dis, pourquoi pas ? Je voudrais savoir quelle est ta chanson préférée de tous les temps ? Si tu pouvais nous chanter un petit extrait. Oui, me mets dans la merde. Et si pas chanter, si tu pouvais nous dire pourquoi ? Hé, Angèle, en fait, tu es un petit démon. Elle me met dans la merde, elle va me faire chanter. Non, c'est une bonne question, parce qu'encore une fois, c'est comme le tu préfères. C'est dur de choisir une chanson comme c'est dur de choisir un film. Parce qu'en fait, les films que tu aimes revoir ou les chansons que tu aimes écouter, c'est quand même un truc d'humeur, je trouve, justement. Il y a des moments où tu as des moules. Oui, il y a la chanson qui te fait danser, celle qui te fait réfléchir, un peu voyager, celle que tu veux écouter quand tu es un peu énervé. Enfin voilà, la musique, c'est compliqué, mais celle de tous les temps, c'est dur. Ou que tu écoutes en ce moment, l'important. J'hésite entre deux, en fait. Lesquelles ? Vous ne pourrez même pas en choisir. Man in a Mirror de Michael Jackson. Ok. Et Three Little Birds de Bob Marley. Pas du tout le même style. Pas du tout le même style, mais c'est des chansons que j'aime bien écouter. Et effectivement, c'est peut-être des chansons que j'aime écouter dans n'importe quel état. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui me demandent un état particulier. Et celle-là, peut-être, c'est deux-là un peu n'importe quand. Et elles me font du bien, les deux. Donc j'ai un peu du mal à choisir, là. Il y a un côté que tu préfères. Et tu écoutes quel style de musique, toi ? Tu vois, je suis le relou qui dit, moi, j'écoute de tout. Je suis ce relou-là. Mais c'est vrai. Mais j'aime bien la musique en général. Et je suis curieux. Alors après, je suis un peu plus sensible à la funk, la soul, le reggae aussi. Voilà, c'est cette racine-là. Après, j'écoute aussi de la musique africaine par mes origines et ma sensibilité. Voilà, génétique peut-être, je ne sais pas quoi. Mais il y a un truc comme ça qui me rappelle et tout ça. Les voix maliennes. Après, avec le film Intouchable, j'ai commencé à écouter de la musique classique aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est récent. Vraiment, ça date du film avec Intouchable. Tu es déjà fan de September avant... Oui ! Ah ben, tu rigoles, bien sûr. Non, mais ça, c'est justement sur nos classiques. Nous, on a écouté du rap, mais surtout de la funk. En fait, notre génération a écouté le rap. Mais nos grands frères écoutaient de la funk et de la soul. Par exemple, Bob Marley, Michael Jackson, c'est mes grands frères qui m'ont fait découvrir tout ça. Mais les films sont d'ailleurs un bon vecteur de découvert de musique. Moi, à September, j'étais petit quand il y avait Intouchable, mais j'ai découvert avec Intouchable. Il y a tellement de musique que tu découvres comme ça. Bien sûr, bien sûr. C'est la beauté du cinéma d'ailleurs qui fait ça. Mais ça, c'est vraiment des classiques, ça passe tous les temps. Donc, c'est dur de choisir entre les deux, mais pour répondre à Angèle, je vais dire Bob Marley. Très bon choix, je valide. Je vais te faire un doudou Bob Marley du coup, Angèle, parce que comme tu l'as demandé... Voilà, c'est pour toi, Angèle. C'est fort, c'est beau. Tu te chantes très bien. Merci. Tu te chantes très très bien. Franchement, c'était trop beau. C'est improbable quand on y pense. Oui, et en plus, on est à Verdun avec des obus autour de nous et on est en train de chanter du Bob Marley. On passe à la question suivante, je relance la roue. Je crois que c'est la dernière en plus. La dernière ? Dernière émoji. Oh, haut-parleur musique, bium bium bium. On essaie de la musique ou c'est... C'est pas de la musique malheureusement. Ça aurait été incroyable que ce soit Bob Marley derrière. Oui, mais tu m'étonnes. Une question de Bob Marley ? Non. Il est venu ici. On va voir ce qu'il y a derrière et ensuite, on va en parler. Ça, c'est la réplique que dit Birama à Bakary. Que dit toi seul, tu n'y arriveras pas. Et finalement, il y arrive tout seul. Alors, c'est un extrait, pas du film en l'occurrence, mais d'une interview que tu avais donnée à Télérama il y a quelques jours, quelques temps maintenant, même plus longtemps. Pourquoi est-ce que je voulais voir cet extrait-là ? Parce que dans le film, on parle Peul. Et je pense que beaucoup de gens, en regardant le film, découvriront peut-être le Peul pour la première fois. Des Français qui n'ont pas forcément connu cette langue-là. Comment est-ce que tu peux la présenter pour ceux qui n'y connaissent rien et qui iront le voir ? Alors, pour la présenter, le Peul, en fait, c'est une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest, subsaharien comme ça. Et peut-être même jusqu'à l'Ouest. Parce qu'en fait, c'est la langue d'un peuple nomade, en fait. C'est un peuple qui a le bétail et donc qui voyage un peu comme ça, donc la transhumance, quoi, pour suivre de quoi faire manger les bêtes. Et en fait, tu le parles un peu partout dans l'Afrique. Et donc, elle est énormément parlée au Sénégal, au Mauritanie, au Mali, même en Côte d'Ivoire, je crois, en Guinée, au Niger. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de Peul un peu partout. Et donc, je parle Peul, moi. Ayant un père sénégalais, une mère mauritanienne, il parle tous les deux Peul. Avant même le film, du coup ? Oui, non, moi, j'ai grandi dans le Peul, en fait. C'est comme ça que je parle avec mes parents. On parlait Peul à la maison et à l'extérieur, le français. Donc, c'est une langue, oui, que je... C'est ma langue maternelle, en fait. Et c'était prévu, dès le début, que tu jouais dans cette langue ? Si on aurait pu dire, il y a plein de films, finalement, qui sont dans une langue, en théorie, mais ils utilisent une autre. Là, le fait de parler Peul dans le film, c'était un choix ? Oui, c'était un choix, en fait, qui me permettait, en fait, de bien décrire ce qu'on avait envie de décrire. C'est-à-dire ces hommes qui étaient arrachés à leur terre, à leur culture, à tous leurs repères et qui venaient en France et qui, du coup, n'avaient même pas la communication aussi. Et même entre eux, en fait, on dit les tirailleurs sénégalais, mais même entre eux, ils ne se comprenaient pas puisqu'ils ne parlaient pas la même langue. Donc, c'était important pour nous de raconter ça. Et puis aussi, dans le film, il y a ce truc qui va... Cette relation entre ce père et ce fils va se dégrader parce que le fils va prendre l'avantage. Et le fils prend l'avantage parce que lui parle le français et pas le père. Donc, pour tout ça, comme ça servait aussi la dramaturgie, mais aussi, c'était un moyen de bien décrire ce qu'on voulait montrer dans le film. Le Peul, il s'est imposé assez rapidement. Et puis, comme c'est la seule langue africaine que je parle, le choix était vite fait. C'était la bonne chose. Mais ça montre aussi, c'est super intéressant que tu en parles, la façon dont la langue peut être une forme de rapport de force, voire de violence, d'ailleurs, dans certains cas. Bien sûr. Et plus largement, au-delà de la question de la langue, comment est-ce qu'on se prépare pour un film comme celui-ci ? En plus, il y a une grosse dimension historique, forcément. On parle de 14-18, on parle de la guerre. Comment tu te prépares pour un film comme ça ? Est-ce que c'est en échangeant avec des descendants de Tirailleurs ? Est-ce que c'est en te plongeant dans cette époque ? En fait, j'ai beaucoup discuté avec le metteur en scène et j'ai profité de lui. Il s'est documenté, il a lu beaucoup. Donc, au moins, je venais récupérer un peu ce que lui en avait tiré et surtout ce que lui voulait garder pour le film. C'est beaucoup dans nos échanges par rapport à ce que lui récoltait. J'ai fait ça pas mal. Et puis après, moi, j'ai fait aussi mon petit travail d'à côté à se préparer comme ça. J'ai notamment, j'en parle beaucoup, c'est en fait ce livre de David Job, un frère d'âme qui a été pris à Goncourt, je ne sais plus en quelle année, là, des lycéens, qui a été une vraie baffe pour moi parce que c'était vraiment typiquement ce qu'on avait envie de faire avec Tirailleurs, c'est-à-dire de raconter cette guerre de 14 qu'on connaît, qu'on sait, mais avec un autre regard, en fait, dans une autre dimension, avec un angle particulier. Et en plus, c'était l'angle de Tirailleurs aussi qui venait du Sénégal. Donc, c'est vrai que ce livre-là, il m'a un peu préparé, il m'a un peu mis dans l'ambiance, il m'a vraiment même traversé le corps. C'était assez intéressant ce que m'a fait ce livre-là et j'ai l'impression que, finalement, il m'a préparé pour le film et pour Bacarie, ce bouquin. J'ai vu que tu en avais fait une lecture, d'ailleurs, pour France Culture. J'ai poussé le truc où j'ai fait une lecture à Avignon un soir parce que ce texte-là, il m'avait vraiment imprégné et puis j'avais envie de me l'approprier un petit peu plus. Mais après, le poids de l'histoire, du fait historique, toute cette précision, ce n'est pas l'acteur qui la porte, en fait, c'est le metteur en scène. Donc, moi, je me suis complètement déchargé de ça. Tu joues ton rôle, tu imprégnes ton rôle. Je joue mon rôle et tout ça et puis je me fie au repère que va me donner le metteur en scène. Et en plus, il s'agit d'un film sur, effectivement, la guerre de 1914 avec tout ce que ça implique historiquement et toutes les précisions que ça doit apporter. Mais en même temps, on est sur une histoire assez intime, en fait, où c'est ça qui prime. C'est la véracité, en fait, et la crédibilité de ce lien entre le père et le fils qui prime. Et le truc de l'histoire, ça reste le décor. Ça reste très important. Mais c'est quand même un second plan. C'est quand même le décor. Et je trouve que passer par ça et être vrai là, ça permet de raconter le reste. Donc, comme on est passé par cette voie, on était aussi un peu protégé et déchargé par le, on va dire, le poids historique. Ce n'est pas un documentaire, c'est l'histoire de ce père et de ce fils dans un complexe qu'on découvre. Exactement, de guerre. Voilà, exactement. Et justement, on le disait, on est au mémorial de Verdun aujourd'hui. Je me suis dit, tant qu'à faire, on a l'habitude de finir ces interviews avec des choses qu'on apporte dans des cadres différents. Angèle, c'était des gaufres. Donc, c'était vraiment autre chose. Là, dans ce cadre précis, je me suis dit, autant en profiter, autant essayer de voir, d'observer certains objets qu'il y a dans ce musée-là. Normalement, il y a Quentin qui doit être pas loin ici, qui est chargé de collections et d'inventaires dans ce musée, qui du coup, va nous apporter certains objets de cette époque pour qu'on puisse les découvrir. Super. Salut Quentin. Salut. Bonjour Quentin. Quentin, du coup, qu'est-ce que tu fais au sein de ce musée pour avoir le contexte ? Alors, moi, je suis donc chargé d'inventaires des collections. Je m'occupe de tous les objets qui sont arrivés ici au Mémoriel faits en dons et je leur donne en fait une existence dans notre musée. Donc, du coup, les dons, ils viennent d'où généralement ? Dans un premier temps, ça va être surtout les combattants eux-mêmes qui nous ont apporté ces objets gracieusement parce qu'ils voulaient garder ce souvenir-là. Puis ensuite, quand ses descendants ont commencé à disparaître, ça va être leur famille. Aujourd'hui encore, on a beaucoup d'objets qui nous sont apportés gracieusement par les descendants et la famille des combattants. C'est vrai que nous, je crois qu'on n'a pas le droit de toucher, du coup, les éléments. Ah non, on n'a pas le droit de les toucher ? Ah non, désolé. Même si on met les petits dents noirs comme toi ? Je n'en ai pas sur la main. Ok, t'as bien. Je vais les apporter. T'as bien joué ton coup. Non, on ne veut surtout pas. On touche avec les yeux. On touche avec les yeux. Bien sûr. Et après, il y a cette fameuse vase. Tu la connais, cette vase ? Quand on était petits, on était tous chats avec les yeux, on faisait ça. Voilà. Exactement. Une balle de l'école primaire que je ressors aujourd'hui. Je n'avais jamais eu. Très fort. Bon, alors les objets qu'on a ici, je pense qu'il y en a qu'on devine, il y en a qu'on devine moins. Est-ce que tu as une idée, Omar, de ce que c'est ? Celui-là, le boule argenté, je peux le voir de plus près en touchant avec les yeux. Pas de problème. C'est un truc à avoir avec le tabac, non ? Non, pas du tout. Rien avec le tabac ? Non, pas du tout. Aucune idée. C'est un encrier, en fait, tout simplement. Ah, un encrier. Bien sûr. C'est vrai que j'aurais dit aussi pour le tabac. Un encrier qui a probablement été fait par un soldat français ou autre dans l'immédiat arrière-front. C'est ce qu'on appelle l'artisanat de tranchée. L'encrier, c'est simple, ça va servir à la correspondance. Sur le côté français, on estime à peu près deux millions de lettres envoyées chaque jour. Chaque jour ? Oui, entre le front et les positions arrière. Pendant toute la guerre ? Pendant toute la guerre. Une estimation assez haute, oui. Fais rapidement, toi qui es au musée, c'est combien de jours ? Déjà, pour la bataille de Verdun, c'est 300 jours. 300 jours. Allez, ça fait des lettres. J'ai déjà des calculs, j'ai fait de l'histoire, je n'ai pas fait les maths. On va le faire, on va le faire. On va se faire ce calcul juste pour nous. On l'affichera à l'écran au montage. Tu l'afficheras à l'écran au montage. Parce qu'il faut faire le nombre de lettres si tu comptes tous les jours. Oui, oui. Ça en fait vraiment beaucoup. Et nous, au Mémorial de Verdun, on en a énormément. Et les autres, du coup, qu'est-ce qu'on a ici ? Là, c'est des briquets, là, non ? Bien joué, Omar. Très fort. C'est vrai que quand on les voit comme ça, on n'a pas l'impression. Non, ça fait bouquin, mais tu sens des briquets quand même. La petite subtilité est ici. C'est beau, en tout cas. C'était quoi la matière utilisée, là ? C'est de la récup, j'imagine ? C'est très simple. En fait, quand on dit artisanat tranché, ce n'est pas en première ligne que ces objets vont être fabriqués, créés. Par contre, c'est ici qu'on va récupérer la matière première. C'est ça. À savoir le laiton, l'aluminium, l'acier ou autres matières. Et toutes ces matières, notamment métalliques, viennent des munitions. C'est ça. Etuilles d'obus, etuilles d'obus, douilles d'obus, ou douilles de balles, quoi. Équipements divers, etc. Et après, lorsque le soldat a toute sa matière brute, il retourne en position arrière lors du cantonnement pour se reposer. Et c'est à ce moment-là où il va y avoir le temps, en fait. Le temps et les outils, l'espace pour pouvoir créer ces petites choses qu'on vous présente ici. L'avant-dernier ici, qu'est-ce que c'est ? J'ai pas le nom, mais c'est qu'on met autour des jambes, là, pour éviter la boue. C'est sûrement dans le film, vous auriez dû en remettre. Oui, c'est ça, j'ai oublié le nom. C'est comment le nom déjà ? Des bandes moltières. Hein ? Des bandes moltières. C'est pour ça que t'as oublié, en fait. Oui, c'est faux. Et le dernier, du coup, un casque. Un casque. Un casque qui a vécu, qui a pris des chocs. Oui, sûrement, oui. Mais qui est très différent de ce qu'on peut voir dans le film. Oui, oui. Alors pourquoi ? Donc là, on est vraiment sur un casque qu'un tirailleur sénégalais aurait pu porter. L'insigne nous le montre. En fait, là, on a l'insigne des troupes coloniales, hors de métropole, donc tout ce qui est Afrique de l'Ouest, notamment. Et les tirailleurs sénégalais faisaient partie de ces troupes-là. Et la couleur kaki, ou on dit moutarde, vient de là-bas. Vient de là-bas. C'était porté essentiellement là-bas, en fait. Voilà, c'était... Donc les troupes coloniales et l'armée d'Afrique portaient cette couleur-là, afin de se différencier plus ou moins de l'armée de métropole, qui était, elle, en bleu horizon. Oui. Il n'y avait pas encore la notion de camouflage à cette époque-là. C'est à ce moment-là que le camouflage est militarisé plus ou moins. D'accord. C'est à ce moment-là que des artistes se réunissent pour dire, voilà, comment on fait pour cacher Soda ? C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Du coup, la couleur un peu désert pour... Peut-être le désert et tout, non ? C'était plus vraiment pour se différencier des troupes de métropole, en fait. On n'est pas comme vous, quoi. T'as eu des éléments de réponse, je sens, des tournages. Je sens que t'as eu des éléments que tu refaire. Oui, oui, oui. Merci en tout cas, Quentin, pour la présentation. Avec grand plaisir. Merci aussi au Mémorial qui nous a autorisé de sortir. Oui, merci de nous permettre de sortir. Parce que alors, ces jeux de l'année, ils sont exposés où, là, au musée ? Ils sont exposés ou pas du tout, ceux-là, déjà ? Le casque et les bandes motia, oui, sont exposés juste derrière moi. D'accord. Et le reste sont dans les réserves, en attente soit d'être exposés un jour ou utilisés pour de la valorisation, etc. Valorisation, ça veut dire qu'on poste sur les réseaux sociaux, on fait des présentations à des publics, etc. Juste pour montrer... Un peu comme ça, finalement. Voilà, un peu comme l'exemple. Tu entraînes un petit peu en faisant des tes cobayes. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse que tu fais. Tu t'entraînes, en fait, sur notre tête. C'est un bon entraînement, en tout cas. Merci beaucoup, Quentin, en tout cas. Merci, Quentin. Merci pour cette présentation. Et c'est une bonne façon de terminer l'échange. Oui, on termine par l'encrier, une petite lettre qu'on vous envoie. À cette ère du numérique, on est sur YouTube, mais on parle de l'encrier, c'est bien. C'est vrai. Il y a un lien qui se crée. Il y a un lien qui se crée, c'est beau. Merci, Omar. Merci à toi, Hugo. Pour ton temps. C'était un bon moment. C'était un vrai bon moment de passer avec toi et j'espère que les gens iront voir le film. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai eu la chance de le voir avant sa sortie. Merci. Bravo pour ça. Merci à vous. C'était super. Merci aussi à tous ceux qui ont regardé cette interview-là. Merci tous de regarder. Vous avez eu le droit à Omar Sy qui chante du Bob Barlet. C'est vrai. En plus, je n'étais pas totalement prêt. Elle m'a bien cueilli au rôle, Angèle. J'espère qu'elle ait cette suite de la réponse. Moi, je vais bien faire sa première partie si jamais ça l'intéresse. Merci à vous d'être chaque jour plus nombreux à suivre ces interviews-là. Je me voulais découvrir les autres interviews directement sur cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner. Je ne sais pas encore le cas. On est sur YouTube pour ne pas louper les vidéos suivantes. C'est important de s'abonner. Prenez soin de vous. Prenez soin de proche. A très vite. Et encore, merci Omar Sy. Avec plaisir. Ça, les Américains fait « Don't forget to subscribe ». C'est ça. C'est très Américain. C'est très Américain. A très vite. Salut.